Bonjour à tous, ça fait maintenant 15 jours que je fais un dessin par jour dans le cadre du Inktober 2018 et le thème de ce jour 15 c'est weak, qui signifie faible. J'ai eu plusieurs idées en tête encore une fois mais qui tournaient sur deux thèmes en particulier. D'abord je me disais que je voulais faire un petit bonhomme face à un énorme bonhomme ou un énorme monstre et jouer sur ce côté fort, faible, j'avais différentes idées de mise en scène. D'abord juste le petit personnage et un énorme personnage devant vraiment en vue frontale. Ensuite j'ai imaginé un personnage qui lève la tête et qui a devant lui un énorme personnage qui lui juste projette son ombre sur lui. Il y avait trop de lui dans cette phrase. Est-ce qu'on peut dire que cette phrase l'usait trop ? Non. Et après je voulais partir sur une autre idée qui était celle d'un petit frère qui est défendu par son grand frère ou par son père. Enfin par quelqu'un de plus grand que lui en tout cas. Et il y avait deux idées pour ce concept là, c'était de soit faire juste des jambes et un tout petit garçon comme ça derrière qui pointe quelqu'un genre c'est lui ! Et dans mon dessin il aurait vraiment été minuscule de chez minuscule. Ou alors de faire un petit qui est caché derrière les jambes d'un plus grand pour se protéger et le plus grand qui est énervé contre un autre plus petit qui apparemment a embêté l'autre là. Donc il y avait toutes ces idées là qui gravitaient un peu dans ma tête jusqu'à ce que je me dise faible, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre là-dessus ? Et bon on va parler de nos faiblesses, à nous. Et le truc auquel je l'ai pensé c'est les mauvaises habitudes qu'on prend la plupart du temps tous ou alors les bonnes habitudes qu'on essaie d'instaurer et qu'on perd parce qu'on est faible justement. Et le premier truc qui m'est venu en tête c'est vraiment la caricature à l'extrême de ce truc là mais qui n'est pas si caricaturale. C'est d'avoir quelqu'un devant son ordinateur en train de regarder des vidéos, des films ou quoi que ce soit avec un burger dans une main, une glace devant lui. Je me suis donc mis à le dessiner, je suis parti encore une fois avec un marqueur assez fin parce que je savais qu'il y aurait plein de trams à faire, c'est-à-dire plein de traits horizontaux, verticaux, diagonaux qui permettraient d'avoir une densité du trait et de faire comme ça mes ombrages. Je savais que la source principale de lumière c'était l'ordinateur, son écran et qu'il n'y avait absolument rien d'autre donc il fallait noircir tout le reste, c'est-à-dire la couverture, le lit, les éléments que tient la personne et bien évidemment l'arrière-plan parce qu'il n'y a pas assez de lumière avec l'ordinateur pour tout éclairer. Et l'idée c'est vraiment de l'enfermer dans une sorte de caverne, une sorte de cocon comme ça, pas très simple pour le coup. Donc en termes de composition et de mise en scène, ça veut dire qu'on va tout centrer sur ce personnage. Et en soi, il n'y a pas grand chose à dire de plus là-dessus, c'est juste un personnage un peu banal qui a de mauvaises habitudes comme on le fait tous et d'ailleurs c'est peut-être un peu pour ça parce que je me suis rendu compte récemment que j'étais un peu addict à YouTube, je regarde beaucoup trop de vidéos et je ne sais pas si vous avez vu mais dans votre application, il y a un petit truc qui marque la durée de visionnage et quand j'y vais, je vois qu'il y a marqué 7h hier, 5h, une moyenne de 4h quotidienne donc je me dis que c'est quand même beaucoup même si j'écoute ou je regarde des choses pendant que je fais les dessins etc donc ça relativise un peu sur le côté complètement paresseux de ma personne mais je me dis quand même que c'est un peu trop, qu'il va falloir que j'équilibre un peu, que je remplace ça par des choses qui ont plus d'intérêt comme par exemple lire, sortir, des choses comme ça pour trouver l'équilibre parce que l'idée c'est pas de tout supprimer d'un côté ou de tout supprimer de l'autre c'est de trouver un bon ratio on va dire donc voilà, petite histoire qui part pas du tout dans la fantasy je me suis bien amusé à faire ce dessin là j'espère que l'éclairage fonctionne bien parce que le contraste était pas assez élevé je trouve dans le dessin précédent, là j'ai essayé de le marquer un peu plus dites-moi en commentaire ce que vous avez fait comme dessin est-ce que vous tenez pour lancer 15 jours parce que c'est quand même une bonne moitié du défi qui est passé là et s'il y en a qui ont pas encore commencé, bah commencez maintenant il vous reste 16 dessins à faire, c'est mieux que zéro je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires